Bon matin, alors il y a notre ami Julien Bérubé qui me demandait ce matin, il cherchait la section widget en fait, je vous explique un petit peu son problème, et ça devait être le sujet d'un tutoriel sur lequel malheureusement le temps m'a échappé, alors pourquoi pas le faire tout de suite. Donc Julien se demandait ici dans la colonne de droite, on a des trucs, retrouvez-nous, ensuite on a recherché à propos de ce site, et ça continue comme ça, les coordonnées sont là, ils se demandaient comment je fais pour changer ça. Ce qu'on a ici à droite, ça s'appelle des widgets, alors quand vous allez dans votre tableau de barre, j'aurais pu le faire comme vous voyez par ici, mais je choisis vraiment d'aller au tableau de barre, et maintenant quand je m'envoie, on passe ma souris au-dessus de l'apparence, et il va apparaître ce que je recherche, widgets. Donc je clique sur widgets, et là selon le thème vraiment que vous avez choisi, il y a différentes options. Dans des thèmes, certains ont des widgets dans la barre de droite, mais ils en ont en plus dans ce qu'on appelle le footer en bas. On va aller voir exactement ce qu'on a comme option dans le thème ici. Les widgets, ce que c'est en fait, ce sont des petites options, c'est comme des mini-programmes en fait qu'on a, qui sont déjà configurés pour offrir des fonctions particulières au site qu'on a. Alors un widget, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ici on a le modèle de ma barre de droite sur le site de Julien. Donc Sidebar, c'est la barre qu'on retrouve à droite sur chaque page, et on a différentes sections, texte, rechercher, etc. Et dans la section texte, on voit ici qu'on a, en déroulant avec la flèche, Retrouvez-nous. Alors ce widget-là, notre ami Julien désire l'enlever. Alors tout en bas, j'ai supprimé, alors je vais choisir tout simplement supprimer, et automatiquement, il vient d'être retiré de ma barre de droite. En même temps, ce qui est intéressant, tandis qu'on y est, c'est de se rendre compte qu'on peut configurer chacun des widgets qui est là. Donc à propos de ce site, dans la barre de titre, j'aurais pu choisir à la place, mieux ne connaître, et en même temps, changer le texte ici, j'aurais pu choisir de faire un hyperlien, exemple, qui ramène tout simplement à une autre page, etc. Donc comme on voit, on peut faire différentes fonctions à partir des widgets. Dans la barre de gauche maintenant, on a d'autres options. Ce sont tous des widgets qu'on a là, et on vous donne une courte description dessous de ce que le widget fait en particulier. Par exemple ici, vous pouvez suggérer aux gens de s'abonner à votre blogue, c'est ce que je vais faire, donc je vais tout simplement cliquer une fois sur le widget, ce qui m'intéresse. Ça m'indique que je peux l'ajouter à la barre de droite, et comme je vous disais, sur certains sites web, vous avez d'autres endroits où vous pouvez ajouter des widgets. Il y en a qui vont être dans le bas de page, il y a quatre sections, ou trois sections dans le bas de la page, vous pouvez en ajouter aussi. Alors dans ce cas-là, on aurait offert en plus de sidebar, on aurait offert l'option footer 1, footer 2, qui correspond à la colonne 1, colonne 2, en bas de la page. Alors moi je vais l'ajouter donc sur la sidebar, je n'ai pas d'autre choix, je fais ajouter le widget, et là il se retrouve tout en bas, il est déjà préparé, il donne déjà toutes les options, tout est bien fait. Alors il est déjà sélectionné comme enregistré, je vais refermer le menu déroulant, et même là je peux tout simplement en glissant déposant, donc je tiens ma souris sur le titre du widget, et je peux glisser déposer, donc je le dépose entre rechercher, tout simplement, et l'abonnement au blog. Puisque j'ai deux recherchés, j'en profite pour dérouler celui du bas, et j'appuie sur supprimer. Retrouvez-nous qu'on a encore ici, je le déroule, et je vais le supprimer aussi. Donc comme vous voyez là maintenant, on a quatre options, on a recherché, abonnement au blog, et deux textes, on a deux fois à propos de ce site, alors je vais retirer celui-là aussi. Supprimer. Alors maintenant ma barre est propre, et si maintenant je vais sur le site internet, donc je vais cliquer, et donc je me retrouve avec la carte que la souhaitait Julien, avec son courriel. Donc ça c'est la façon de configurer vos widgets, et tantôt dans une autre vidéo que je vais vous préparer, vous allez voir la visibilité des widgets, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de les afficher sur toutes les pages, mais vous pouvez aussi choisir des conditions, c'est-à-dire extraire la barre de droite sur certaines pages. Un exemple le plus courant, c'est la page d'accueil, où les gens décident de ne pas afficher la barre de droite pour avoir une page d'accueil en pleine page, en pleine largeur, donc on aurait pu fixer une condition qui va dire en fait que sur la page d'accueil, on n'affiche pas notre barre de widgets, mais qu'elle s'affiche sur toutes les autres pages, ce sera comme j'explique le sujet d'une autre vidéo. Alors voilà, j'espère Julien que ça répond à ta question, et la prochaine vidéo que je vous prépare aujourd'hui, c'est la configuration de votre menu de site.